En fait, souvent, moi je veux être pragmatique et les assises ce n'est pas un congrès des partis politiques. Ça il faut être clair là-dessus, ce n'est pas un congrès. C'est des moments très importants de la vie de toute une nation où toutes les propositions doivent être écoutées, où toutes les sensibilités doivent avoir la voix au chapitre, où c'est l'intérêt supérieur de la nation et de la nation seule qui prime. Par conséquent, ce n'est pas tout qui se dit comme si c'était un jeu politique normal. Il faut avoir ça à l'esprit et ne pas fixer la barre au point où on crée même déjà une divergence avant qu'on ne rentre dans la salle. Vous voyez, c'est le peuple qui doit décider. Et ce peuple-là, c'est qui ? Ce n'est pas ceux-là seulement qui sont sur les plateaux de télé. Ce n'est pas ceux-là seulement qui sont dans les ronds-points. Ce n'est pas ceux-là aussi qui sont seulement au niveau des radios. Le peuple-là, c'est ceux qui sont aussi dans les villages. C'est ceux-là aussi qui sont au front. C'est ceux-là aussi qui sont en ville. C'est tous ces gens-là qu'il faut écouter. Et le premier format, quand on a choisi les représentants, on a essayé de voir dans chaque région quelles sont les forces qui doivent être là. Au niveau des composantes, quels sont ceux qui doivent être là ? C'est vrai qu'on peut améliorer. Mais pour moi, si on déplaçait ces deux jours qu'on nous a donnés là pour dire oui, il faut encore patienter, c'est les mêmes qui m'ont venu à dire que non. Nous avons dépassé le premier juillet. Donc, ce n'est plus une transition légale. Pour cette raison, moi, je trouve qu'il faut maintenir les dates à l'État, quitte à ce que, si le délai est tellement court qu'on n'arrive pas à faire des propositions pertinentes, qu'il y a un petit comité après qui va réfléchir. La réflexion, c'est si l'avenir du Burkina Faso, et cette réflexion-là, à mon sens, c'est ce que j'ai dit comme proposition. Qu'est-ce que nous voulons que le Burkina soit dans 25 ans ? Cette idée me tient tellement à cœur, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, quand vous prenez parmi les programmes de société qu'on confie, c'est les ODD. Prenez les programmes de société presque tous les partis. C'est les mêmes jumeaux, ça se ressemble. Qu'est-ce qui nous coûte de nous asseoir ? Au lieu de confier le destin du pays à une seule personne, qu'est-ce qui nous coûte de nous asseoir pour faire une réflexion profonde et dire, d'ici 2050, le temps d'une génération, voilà l'image que nous voulons avoir du Burkina Faso ? Ça, que fait sa proposition ? C'est lui qui va arriver demain. Que tu sois Pierre ou Paul, tu n'es pas venu avec d'autres idées, tu es venu pour appliquer ce que le peuple a signé comme contrat avec toi. Et on va te juger en fonction de ce que tu as apporté. S'il y a des modifications, c'est en fonction de l'évolution du temps. C'est cette idée qui, à mon sens, doit être une idée pertinente. Si les gens, certains pensent que le fait d'aller aux assises, il y a un fauteuil vide où il faut aller occuper ici et maintenant, moi je trouve que ce n'est pas objectif. Je le dis en âme et conscience. Moi je pense que ces assises-là, c'est pour ne pas perdre du temps, parce que ce qui nous attaque, c'est le front. Ce n'est pas la querelle pour occuper les fauteuils. Merci. 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 Merci.